mais le fait de pas en avoir ça doit pas nous brider quoi et je pense que j'ai eu la chance de prendre conscience de ça assez tôt en fait ou juste de pas m'en rendre compte quoi j'ai pas si c'était vraiment conscient et donc ça m'a ça ça m'a aidé à avancer et je sais plus du tout qu'elle était ta question par contre tu dis souvent que les start-up heures français ont tendance à vendre leurs boîtes trop tôt moi je me rappelle la question sur les scale up désolé en fait non mais en fait en fait voilà en fait moi j'ai vu une limite quand on passe à 50 parce que jusqu'à 50 salariés c'est moi qui recrutait tout le monde alors pas que moi mais je voyais toujours les gens en dernier entretien avec l'idée qu'on voulait des gens sympas pas forcément de gens qui j'aurais envie de partir en vacances mais des gens avec qui j'aurais pu parler une heure sans m'emmerder quoi des gens plutôt sympa intéressant et et que quelqu'un de super bon dans son job mais mais pas sympa on préférait pas le prendre parce qu'en fait les gens sympas ils apprennent plus vite ils sont plus ouverts alors que le mec qui est super bon mais pas sympa non seulement il va pas apprendre en plus il va emmerder les gens autour de lui et donc ça c'est un truc qu'on a tout plutôt toujours vraiment fait à fond sauf qu'un jour on était 50 avant l'été et on est je suis parti en vacances et on est revenu à l'époque j'ai dû prendre trois semaines de vacances à l'époque on partait trois semaines avec mon cofondateur pierre krings on partait sans téléphone portable à l'épée on partait en général plongé en asie dans des coins reculés et on faisait une heure par semaine on la laisse sur hotmail sur des cyber cafés et c'est qu'on consulter nos comptes hotmail et c'était le fin quand tu n'y penses est incroyable et donc c'est aussi d'ailleurs une leçon quand je vois les gens qui sont tout le temps sur leur téléphone aujourd'hui on peut aussi quand même monter des boîtes sans être tout le temps tout le temps dessus quoi moi j'ai eu mon premier smart fart smartphone en 2010 et encore c'était un htc savait pas ce que c'était il y avait un stylet et des touches et avant ça j'avais pas internet chez moi et je rentrais chez moi et j'étais pas joignable quoi et le site il tournait quand même et mon directeur technique qui travaillait lui mais mais quand même on oublie on oublie c'est on oublie ces trucs là et donc cet été je suis parti trois semaines avec pierre on est revenu il y avait 20 personnes nouvelles qui étaient arrivées qu'on n'avait pas pu voir et on est rentré dans une année de galère complète alors pas juste parce qu'on les a parce qu'on n'a pas pu les voir mais en gros on a grossi trop vite on a perdu un peu la culture d'entreprise on a on a on s'est mis à faire de la réunion it et donc il y avait plein de gens qui étaient payés pour réaliser des réunions et c'était super chiant notamment un mec qui était plutôt smart mais qui était un peu le un peu comme j'ai pu être que ça doit être super chiant pour les profs l'élève qui est qui est bonne élève mais qui a qui se la joue un peu un peu cool quoi qui est au fond de la classe et qui emmerde tout le monde et il y en avait un comme ça et c'est super chiant en fait dans une boîte parce qu'il est il est un mauvais esprit et donc on a dû virer plus dix personnes au bout d'un an et ça a été très très traumatisant parce que j'aime pas virer les gens mais ça a été nécessaire et salutaire et après c'est reparti donc il ya eu il ya eu on a eu cette crise de croissance que tu que tu évoquais et heureusement on a on a fait ce qu'il fallait à savoir couper le truc et repartir et alors justement tu parles de la crise de croissance en 2010 suivant price minister à akuton pour 200 millions d'euros est-ce que tu as l'impression d'avoir mené price minister jusqu'où tu voulais le mener après tout c'est un énorme site de e-commerce en france mais c'est quand même que le cinquième est ce que tu aurais voulu aller plus loin à l'international en france quand j'ai vendu c'était le premier un déjà voilà ensuite on était tout petit en espagne et on démarrait juste en angleterre moi j'ai vendu parce qu'on allait se faire défoncer par amazon et d'ailleurs ils sont en train de défoncer tout le monde donc ils sont en train de défoncer price minister en france rakuten qui les a achetés rakuten on est filmé là donc voilà rakuten si vous avez quelque chose à faire vous pouvez shorter les actions de rakuten et donc et shorter d'ailleurs les actions d'à peu près tous les commerçants sauf amazon je précise que je suis long en amazon j'ai acheté plein d'actions parce que je trouve c'est une très belle boîte donc voilà donc pour moi l'e commerce et amazon ils sont en train de baiser tout le monde et quand tu travaillais dans l'e commerce depuis dix ans comme moi en 2010 tu le savais quoi à moins de vraiment tu vois de bon et donc et donc c'est pour ça qu'on a vendu il n'y a pas de sujet alors il se trouve que l'année où on a vendu on a fait 15 millions d'euros débit on avait un business plan à 12 on a vendu sur 12000 on a fait 15 donc on a en plus maximisé notre turnout et on a vendu aux japonais parce que c'est plus marrant de vendre à des japonais qu'avec des cas des américains en plus ils habitent très loin il parle mal anglais donc on était très libre et puis en plus il payait mieux que les américains donc toi on n'avait pas trop à hésiter et puis moi j'adore le japon donc voilà donc on a vendu aux japonais on s'est bien marré pendant deux ans après j'avais un turnout de cinq ans c'est beaucoup trop long donc au bout de deux ans j'en ai eu un peu marre j'ai commencé à bosser de moins en moins et quand je suis parti je bossais une journée par semaine à peu près ce qui est à peu près deux fois plus que ce que je bosse aujourd'hui mais mais c'était quand même c'était quand même quand même pas beaucoup et et voilà et donc donc c'était à mon avis un bon timing pour vendre mais mais cela dit quand je suis parti en 2014 la boîte faisait quand même 40% de croissance ironia donc en fait on voyait amazon venir nous défoncer et finalement c'est venu un peu moins vite que prévu donc on aurait pu continuer un peu en stand alone mais price minister on s'est vendu 200 millions amazon ça vaut 980 milliards donc à un moment ce que tu veux c'est compliqué quand même et justement ça te fait peur amazon ou ça te fascine non je suis actionnaire je suis content et aussi une question qui me tient à coeur qu'est ce que tu penses des des magasins qui se ferment dans les centres villes dans les villages etc d'une certaine manière tu as contribué à leur à leur perte pas du tout non est ce que ça te fait peur est ce que ça t'embête je vais m'en aller attention écoute bon c'est la destruction créatrice donc ça a été théorisé tout ça l'économie elle fonctionne pas de manière linéaire donc oui l'e-commerce détruit des emplois en même temps si l'e-commerce détruisait pas d'emplois enfin ça en crée aussi si c'est pas toi qui les crée c'est un ce sera un autre et moi je suis fier que d'avoir contribué à créer à peu près dix mille emplois pas de salariés mais dans des gens qui vendaient chez price minister ce qui est pas complètement nul après c'est vrai que il ya le sujet en fait pour moi c'est pas l'e-commerce qui détruit le commerce physique c'est c'est les états unis qui sont en train de baiser le reste du monde sur la tech et c'est pour moi c'est ça c'est le sujet parce que de toute façon de toute façon l'e-commerce arrivait de toute façon ces mutations elles étaient en route et alors tu peux dire on va les accélérer ou pas elles sont bonnes ou pas moi je pense que le price minister ça te permettait de valoriser des choses qui que tu avais chez toi en les revendant donc accessoirement c'était plutôt écologique et puis donc tu t'augmentes ton pouvoir d'achat en vendant est augmenté aussi le pouvoir d'achat qui achète des gens qui achètent ils achètent moins cher et tout ça c'est du recyclage donc là dessus je suis très très droit dans mes bottes après ce qui m'inquiète plus donc c'est la domination d'amazon c'est la domination de facebook cette domination de google et là je trouve que le la france joue très mal gérer ça parce que la seule réponse à ça c'est l'europe et l'europe je pense que voilà sarkozy avait l'occasion de faire pas mal d'europe il s'est pris la crise des subprimes et donc il a pas fait avancer l'europe et l'europe ça fait dix ans qu'elle a pas bougé et ça c'est vraiment les boules et c'est comme c'est il faut que le il faut que le marché local des boîtes français soit l'europe aujourd'hui c'est encore la france et donc on se fait défoncer par les boîtes américaines parce qu'elles ont plus de clients plus vite elles lèvent plus de fonds elles valent plus d'argent elles nous rachètent et voilà mais la réponse à ça je enfin comment corriger ça je sais pas et donc après la vente de prime de price minister tu te lances dans le venture capital en france principalement donc d'abord business angel et ensuite tu cofondes plusieurs fonds pourquoi le venture capital et surtout regarde ce qu'on vient de dire pour des boîtes françaises qui sont en compétition avec des boîtes américaines et quels sont des critères d'investissement et quels sont les boîtes qui t'ont marqué ça fait plusieurs questions en fait je me suis je dirais que je me suis pas lancé dans le dans le vici en fait ce qui s'est passé moi je voulais faire de la chanson je voulais être chanteur parce que j'aurais voulu être un artiste évidemment et donc en fait je me disais je vais une fois que j'aurais vendu price je vais m'emmerder ce qui n'est jamais arrivé mais j'avais cette peur là donc je cherchais mon nouveau challenge donc je me suis mis à apprendre des cours de chant de piano de composition et tout à enregistrer des trucs bon et en fait ça n'a pas complètement explosé mais mais cela dit je suis pas quand même sorti je suis pas vraiment allé au bout non j'ai enregistré deux trois reprises j'ai pas fait grand chose en fait en fait en gros mon idée c'est de mettre price en bourse en 2008 et après une fois que tu es en bourse faire une transition de trois ans mettre à chanter en fait on devait se vendre en rentrer en bourse finalement il ya la crise des subprimes on a deux on a failli se vendre deux semaines avant de signer ça s'est pas fait bon et puis voilà finalement j'ai on a vendu en 2010 et là j'ai mon earn out de cinq ans et je me suis dit je sais pas faire moi je sais faire qu'une seule chose à la fois en fait je sais pas me mettre à devenir chanteur tout en bossant etc et donc j'ai du blé maintenant qu'est ce qu'il faut que je fasse je vais essayer de le placer correctement pour après qu'il soit placé et avoir du temps pour chanter et donc je me suis mis à j'ai commencé à placer mon argent en parallèle de diriger à kouten pour l'europe mais ça prenait pas trop de temps donc je me suis en fait je me suis piqué au jeu donc j'ai commencé à investir pas mal pas mal en bourse pas mal dans des boîtes j'ai co-fondé le fonds isaïe dont j'ai à peu près un quart en fait en des fonds investissent en fait en gros j'investis à peu près un quart des fonds d'isaïe et donc et ça m'a vachement plus et donc donc j'ai investi à titre personnel en direct dans un peu plus de 100 boîtes et isaïe donc en plus a investi dans maintenant 30 quelques boîtes et ça m'a plu parce que j'ai j'ai pu ressentir un peu par procuration l'excitation de lancer des boîtes sans aller au bureau tous les jours donc ce qui est un truc important pour moi donc donc c'était bien je me suis rendu compte aussi que c'était pas bien au point que j'ai envie de faire que ça vous avez pas envie de devenir que business angel ou que investisseur et donc maintenant j'y consacre on va dire une heure par jour en gros par email ou parfois des calls et tout ou et je vais au bureau une fois toutes les deux semaines une demi journée voire une journée quand je suis très très à fond et ça me convient super bien mais 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 finalement ça s'est plus fait un peu en fait quand tu es entrepreneur et qui est un peu médiatisé tu te retrouves investisseurs c'est toujours des gens qui viennent te voir en disant que que ils savent que tu as un peu d'argent ou ils pensent peut-être tu peux les aider et donc tu t'y mets et quand ça se passe bien mais tu as envie de continuer ça c'est fait comme ça moi j'adore ça mais je veux pas que ce soit mon trop grosse partie de mon temps et ce qu'il ya des boîtes françaises dans lesquelles tu as investi ou pas forcément qui t'ont marqué ou alors un entrepreneur je fais jamais la pub des autres j'ai parlé des boîtes dans lesquelles j'ai investi donc people doc people doc c'est bien donc john benhamou c'était un mais jonathan c'était un de mes étudiants en piner en 2007 il était trois pour la mission création en fait j'ai donné l'idée de la boîte il l'a créé il s'est rendu compte que mon idée n'est pas assez bonne donc il a fait pas mal évolué il a beaucoup pivoté et moi j'étais au tout début donc c'était assez sympa j'étais au bord et tout et il a vendu en juin pour 300 millions de dollars et moi j'avais encore 20% donc je suis très content je n'en ai pas censé parler d'argent en france même temps c'est sur internet donc c'est pas un gros secret donc voilà donc ça c'était bien il ya doctolib qui a été monté par stan qui a chaussé aussi donc doctolib je suis au bord j'ai 10% je suis très content je suis au bord de blablacar qui était cet après midi aussi je suis très content aussi et puis yellow corner aussi ces deux haussés pareil je suis au bord j'ai un peu moins de 20% il ya pas mal de boîtes comme ça enfin pas je n'ai pas attendre je n'ai pas plein des comme ça mais 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 moi ça c'était c'est l'exemple de super boîte je suis aussi actionnaire de sic fox qui est vachement bien de united credit et des hc aussi qu'ils nous voulons de près d'union bon puis après voilà il y en a pas mal d'autres mais mais là j'ai cité des boîtes que j'aime beaucoup avec des gens que j'aime beaucoup qui pour moi font un truc vraiment utile donc ça c'est ça c'est top et qu'est ce que je regarde quand investi l'équipe le produit je regarde je regarde l'équipe en fait alors ça dépend dans quelle logique on veut investir là aujourd'hui quand c'est isaï qui choisit un comité d'investissement que je préside mais mais je suis pas du tout le seul à choisir pas du tout contraire c'est vraiment l'équipe de gestion qui choisit et on en discute et tout et là comme on gère l'argent des autres le mien mais pas seulement on est on a 150 souscripteurs on doit obéir à certaines règles respecter certaines règles quand tu prends l'argent des gens tu leur dis on va faire tel type d'investissement tu peux pas après sur un coup de tête faire un truc qui n'a rien à voir kernels et ma holding enfin que la holding de pierre krings et moi mon associé dans price on est deux dedans et là kernels on fait un peu ce qu'on veut et donc parfois on décide d'investir en trois minutes parfois même sans rencontrer les gens c'est quand même rare ça en général on rencontre les gens et c'est ça qui déterminant c'est en gros c'est le feeling ça en général ça se passe en cinq minutes comme c'est notre argent on peut se permettre de prendre des risques on se rend compte que c'est pas en passant plus de temps sur un dossier que tu fais forcément des meilleures décisions si tu as envie de faire le truc en tout cas moi si j'ai envie de faire le truc je finis souvent par le faire et par contre si j'ai pas envie de le faire même avec des arguments rationnels j'ai toujours avoir ça me fait rarement changer d'avis quoi c'est donc c'est très feeling et le feeling en fait c'est tu sens tu sens les gens quoi tu sens s'ils ont l'air honnête s'ils ont l'air intelligent s'ils ont l'air d'avoir vraiment envie et puis après des trucs de base on avait investi dans l'exploration pétrolière dans le golfe du mexique et puis on s'est rendu compte que le pétrole pollué et donc on a arrêté voilà donc on essaye de faire des trucs qui sont plutôt utiles pour la planète utile pour les gens c'est pas notre driver principal mais on voit là il ya aucune boîte dans lesquelles on a investi dont on n'est pas fier quoi on a envie de pouvoir parler de tout quoi et donc plutôt des choses qui sont utiles avec des gens sympas et intelligents voilà et alors après on investit parfois des petits tickets de 50 mille ou 100 mille euros dans des boîtes qui nous amusent quand c'est des potes mais plutôt maintenant des tickets de plusieurs millions d'euros juste pour pas avoir trop de participation à la fois parce qu'on a eu la chance que ça se soit bien passé donc on a plus à investir qu'avant et donc plutôt des boîtes déjà rentables des tickets de 5 à 10 millions ou alors des tickets d'un million dans des boîtes qui démarre à peu près et là quand on est dans la boîte on se permet de suivre mais une boîte qu'on connaît pas qui est qui gagne pas d'argent on va rarement arriver mettre 5 millions parce que c'est ultra risqué quoi on a plutôt envie qu'elle soit soit déjà rentable soit qu'on la connaisse déjà tu as un vrai rôle de conseiller où tu cherches simplement les financer je alors je survends pas mon temps enfin mon rôle de conseiller parce que mon but dans la vie c'est quand même de qui fait le plus possible et j'aime bien aider les boîtes mais mais je veux pas y passer trop de temps donc je suis aux les boîtes que j'ai cité là je par exemple je suis au devant demain c'est le bord de doctolib aujourd'hui c'était blablacar je suis au bord de yellow j'étais au bord de people doc il y en a quelques-uns comme ça mais il y en a en fait assez peu eleven une boîte encore avec un ancien hc d'ailleurs il n'y a pas mal d'ancien hc dans la dans la tech évidemment donc ça c'est vraiment des boîtes où il ya un enjeu pour moi et où je trouve les mecs sympas et donc je suis prêt à y passer du temps sinon si un des participations qu'on a m'appelle je le prends au téléphone et s'il a besoin d'un conseil je lui donne mais je veux pas passer ma vie à donner des conseils aux gens parce que j'ai envie en fait j'ai envie à chaque à chaque instant de faire ce que j'ai envie de faire vraiment au fond de moi et donc ça c'est une discipline de chaque jour ça veut dire que tu dois jamais prendre des rendez vous que tu n'as pas envie de prendre donc par exemple je donne plus du tout de conférences parce qu'en général ça me fait chier et donc là non mais là j'ai évidemment ça me fait marrer j'ai pas trop vous dire pourquoi parce que je me suis dit c'est sympa de revenir à hc etc mais 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 en fait quand tu donnes des cons c'est chiant parce que toi déjà éventuellement c'est intéressant pour vous mais ça c'est pas sûr mais pour moi c'est jamais intéressant je raconte tout le temps les mêmes choses je parle de moi je sais ce que je vais dire honnêtement c'est pas tu vois c'est sympa quoi mais je peux quand je parle de moi j'apprends pas des trucs enfin forcément sauf quand tu parles de mon livre éventuellement et donc et donc en fait je veux pas faire ça trop souvent et je et je fais plus de rendez vous pour être sympa avec des gens parce que parce que je vais être sympa avec mes potes ou avec ma copine ou mes enfants je veux pas être sympa avec des gens que je connais pas donc je voilà c'est une philosophie vraiment où j'ai essayé dans ma vie d'enlever toutes les contraintes tous les choses qui me plaisaient pas et maintenant je la remplis de choses que j'adore faire et ça c'est vraiment vraiment sympa et avec toutes ces belles boîtes que tu cites de la french tech est ce que tu penses qu'on est quand même armé contre les américains est ce qu'aujourd'hui des boîtes français peuvent réussir il y en a qui arrivent le on a je déjeunais hier avec bertrand diard qui a monté talent talent c'est il a quand même coté au nasdaq ça vaut deux milliards et quelques là donc c'est pas nul il ya critéo la boîte de jp rudel jp rudel qui est vachement bien il ya quelques exemples comme ça il n'y a pas une boîte c'est pas cité qui est vachement bien c'est blade vous connaissez shadow ou par il y en a qui connaît ce shadow d'accord pas assez encore c'est une boîte qui vous permet en fait de en gros dans le cloud aujourd'hui on met déjà pas mal de données vos données sont vraiment stockés en local blade en fait ça fait ça pour la cpu en gros pour des jeux vidéo mais pour bien d'autres choses maintenant et de plus en plus tu auras tout ton pc en à distance dans des data center était en fait aura juste un écran et des périphériques peut-être un clavier une souris des conneries comme ça c'est un truc incroyable et pourquoi je dis ça je ne sais plus parce que la french tech a des atouts oui voilà blade va blade ils vont concurrencer les gaffes à tout simplement la boîte elle à deux ans ils vont ils vont full speed sur google facebook et tout c'est hyper excitant il y en a des boîtes comme ça c'est quand même assez rare et là c'est des potes qui l'ont monté en plus je suis au bord et ça m'amuse beaucoup c'est hyper intéressant mais sigfox c'est ça sigfox c'est un réseau en donc en basse fréquence en gros l'idée c'est de transporter des de transférer des données sur des fréquences qui nécessite peu de batteries et donc en gros tu peux avoir des tout petits trucs qui transmettent des données des objets connectés en gros mais en consommant très peu de batteries donc ça permet de faire plein d'applications ça il ya des trucs comme ça des projets mondiaux il n'y en a pas tant que ça toi même people doc c'était génial people doc john il a monté ça à paris avec clément bis qui était à chaussée aussi d'ailleurs et là il est parti vivre à new york ça fait un camp qu'il a new york il a pris le marché us il ya des exemples comme ça il n'y en a pas souvent il y en a il n'y en a pas beaucoup mais 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 un des trucs qui m'excite effectivement quand j'investis maintenant c'est d'investir dans des boîtes dont je pense qu'elle qu'elles ont enfin qu'elles ont une idée unique qui peut conquérir le monde parce que on investit aussi dans les choses qu'on n'a pas réussi à faire price minister c'était un mitou je m'étais j'aimais été inspiré une voie qui s'appelait half.com qui avait été racheté par ebay et donc j'ai repris une idée pour l'appliquer en franc à la france et puis un peu l'espagne en angleterre donc évidemment ce que ce qui me manque c'est d'avoir fait un leader mondial sur une idée que j'aurais eu on n'est pas fait donc quand je vois des gens qui ont qui sont là dedans ça me plaît et alors justement tu disais que tu étais prêt à prendre des risques mais pas non plus des risques démesurés tu fais de la plongée tout en étant vachement sécurisé etc quand on regarde donc les chiffres du sondage du sondage qpv qu'on a fait il ya 16% des hc qui veulent aller en conseil il ya 14% qui veulent aller en finance et il ya seulement 9% qui veulent faire entrepreneur est ce que tu penses que c'est réellement risqué quand on sort d'hc que faire entrepreneur et qu'on doit sécuriser nos arrières en partant conseil ou en finance je suis un peu con moi c'est quoi bleu et vert je vois pas d'accord ok donc ils veulent faire moins d'entrepreneuriat moins de culture plus de je sais pas c'est pas mal et plus d'affaires publiques ça les cours les cours ont pas il ya quelque chose à faire là donc là est ce que je dois commenter bah non je sais pas les gens doivent faire ce qu'ils ont envie de faire le l'entrepreneuriat moi j'ai trouvé ça génial parce que j'ai adoré ça mais mais on n'est pas tous obligés douleur faire ça le jeu c'est pas je trouve ça assez sain quand on quand on est hc à vrai dire donc ça me choque pas enfin la question pouvait te poser c'est ce qu'on prend un risque quand on entreprend et qu'on sort d'hc et quel risque on prend de quelle nature est ce qui est honnêtement le risque dans la vie c'est de pas être heureux quoi c'est le seul donc après quand tu montes une boîte surtout quand tu sors d'hc je vois pas quel risque tu prends honnêtement parce que tu tu enfin si tu te plantes c'est pas grave quoi et moi j'ai plein de potes qui se sont plantés bah ils ont ils ont souvent ils ont remonté des boîtes mais pas tous parfois ils sont allés dans des grands groupes dans tous les grands groupes ils disent dans leur com dans leur com rh qui veulent des entrepreneurs ils se foutent un peu de ta gueule parce que même dans l'audit ils disent qu'ils veulent des entrepreneurs tu peux choquer une case à gauche ou à droite ou au milieu un peu tu peux prendre des risques comme ça non c'est évidemment c'est bullshit mais mais en même temps ça veut dire quoi ça veut dire que si tu as essayé de monter une boîte pendant un ou deux ans ça n'a pas marché tous les grands groupes ils vont ils vont tu vas être leur alibi quoi ils vont ils vont dire regardez on emballe des entrepreneurs donc donc ton risque il est zéro peut-être un risque sur ton moral si jamais tu plantes vraiment et que tu le vis mal mais c'est honnêtement c'est pour moi c'est le seul risque quoi ou si tu as l'argent de famille et que tu fous tout dedans mais enfin faut pas être con puis voilà vaut mieux parler d'argent de famille j'ai pas mais mais donc donc voilà donc normal encore une fois pour moi dans la vie en fait tu avec un côté un tout petit peu manichéen que j'assume tu as des gens qui deviennent qui ils sont et des gens qui qui passent à qui deviennent pas qui ils sont qui passent à côté de leur vie tu peux dire un peu ce que tu veux et je juge personne parce que je me regarderai bien de dire toi tu es un bon mais voilà moi je j'ai l'impression que je suis en de devenir qui je suis quoi et et plus ça va plus je me dis voilà que 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 je vis la vie que j'ai toujours voulu vivre et alors évidemment c'est sympa des sympas il a du blé il bosse pas c'est cool mais en fait c'est pas vraiment ça en fait le sujet il ya plein de gens qui ont le boulot dont ils rêvaient et c'est juste qu'à un moment il faut il faut aller vers ce qui nous ce qui nous ce qui nous enfin ce qui nous correspond quoi il y avait un j'ai oublié j'ai oublié le philosophe qui dit ça mais il est heureux l'homme qui tous les matins se regarde dans la glace et se réveille tel qu'il aurait étant celui qui l'aurait voulu être bon on a besoin de se regarder la glace pour ça et voilà moi je me dis ça tous les matins et c'est très agréable et pour moi c'était l'entreprenariat si c'est pas le cas faut pas le faire mais en revanche je pense qu'il faut pas ne pas le faire pour une question de risque faut ne faut pas le faire si vous n'a pas envie quoi après il ya il ya aussi qu'est ce que tu apprends en fonction de ce que tu fais je rappelle que vous pouvez m'interrompre quand vous voulez mais mais donc tu vois en fait moi moi je trouve ça ce que je trouve intéressant c'est voir où tu vas apprendre le plus de choses par exemple les gens qui disent on va faire du conseil après comme ça on saura faire des trucs pour monter des boîtes moi j'ai embauché une dizaine de consultants il ya il ya trois ans pour monter une boîte pour trouver une idée à 10 milliards et puis et puis finalement je les ai tous virés parce que je voulais pas monter de boîtes ils ont tous monté des boîtes elles sont tous en train de tout en train de cartonner donc tu peux dire en étant consultant ils ont appris plein de trucs pour monter des boîtes et donc ça c'est utile en même temps je pense qu'ils auraient appris encore plus de choses en montrant une boîte directement moi j'ai l'impression que si tu as envie de monter une boîte un jour monte là tout de suite quoi voilà par contre si tu as envie d'être fonctionnaire deviens le tout de suite tu vois c'est cool mais mais bon c'est pas je pense qu'il faut juste en fait faut aller là où tu vas apprendre le plus de choses et faire plus de choses qui t'intéresse moi moi je résonnerai comme ça et là où tu apprends le plus de choses c'est souvent là où tu as l'impression que tu prends le plus de risques je pense il ya une question oui jeune homme bon évidemment ça peut être long comme réponse déjà en fait j'ai eu peur de m'ennuyer et c'est une peur qui qui m'a que j'ai toujours eu en fait et donc quand j'ai quitté racoutaine enfin price minister racoutaine en 2014 j'ai tellement eu peur de m'ennuyer qu'en fait j'ai décidé de remonter une boîte avant de partir et en fait est en fait bon je vous la fais courte mais j'ai je me suis dit qu'est ce qui pourrait faire que ça me plaise de remonter une boîte ce qui est pas du tout la bonne manière de prendre le truc à mon avis monter une boîte c'est comme tomber amoureux tu décides pas tu tu as envie quoi c'est comme ça quoi et là je me disais attends j'ai peur de m'emmerder monter une boîte je sais le faire enfin j'ai réussi une fois je ça m'a plu alors ce serait quoi une boîte dans laquelle je serais content avec mes meilleurs potes un truc global un truc utile pour les autres sur des thèmes comme je parle à la santé l'éducation et puis que ça puisse valoir 10 milliards parce que tout le monde parlait de 1 milliard je me suis dit mille et donc et donc j'ai fait ça et en fait je me suis après donc faut trouver une super idée j'en ai pas on va embaucher des mecs à l'en embauché neuf personnes ils ont tous fait hc l'ix ou normal puis était passé par bain mckinsey ou bcg comme ça des gens très originaux et donc des gens rigolants parce qu'ils sont top en fait et c'est devenu des potes et on et on et j'ai investi dans leur boîte et c'est génial mais donc on en fait j'ai tout enfin j'ai fait tout à l'envers en fait la boîte quand tu vois ça doit devenir une envie que tu as là qui prend au trip qui était le cas de mes deux premières boîtes mais mais là en fait j'avais pas vraiment envie donc j'ai essayé de mettre dans les situations de quand même trouver l'envie quoi et donc donc ça donc finalement au bout d'un an on a arrêté tout ça mais c'était utile et les gars on s'éclate dans leur boîte qu'ils ont les voisins et donc ça en fait c'est un bilan est positif et moi j'ai appris quoi j'ai appris qu'en fait j'avais pas envie de retravailler au quotidien et j'ai appris aussi que je m'ennuyais jamais et c'est marrant c'est une amie de ma soeur qui maintenant dirige pas ma soeur mais cette amie la villa médicis à rome à qui je disais ouais moi j'ai peur de m'ennuyer et elle me dit mais tu aimes lire j'adore lire tu vas jamais t'ennuyer alors et en fait c'est vrai et en fait j'adore lire donc si j'ai peur de m'ennuyer je lis quoi et donc et en fait j'adore faire plein de trucs je fais de la musique je lis j'adore mes enfants j'adore ma copine j'adore mes potes j'adore voyager j'adore le sport et donc j'adore plein plein de trucs et en fait j'adore beaucoup j'adore beaucoup plus de choses que ce qu'il faut pour remplir mes journées et probablement toute ma vie donc donc voilà donc ce que je fais pour être un peu concret en gros je passe un peu plus d'un tiers de mon temps à paris donc j'ai trois gamins je les ai un week-end sur deux la moitié des vacances moitié vacances scolaires c'est quand même dix semaines par an donc un tiers du temps à paris un peu plus du tiers maintenant à avoir ma copine qui est là qui nous écoute salut et 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 mais enfants que j'ai avec mon ex femme et et des potes ont fait des teufs on se marre bien on fait du sport beaucoup je fais du sport presque tous les jours là aujourd'hui j'ai fait une demi-heure d'exercice de cardio et une en natation j'étais génial après qu'est ce que je fais je passe un tiers du temps sur mon île en bretagne j'ai acheté deux îles et c'est cool hein et donc ça c'était un rêve d'ado là ils sont énervés ils se disent le mec est vraiment relou on y va et donc ils ont le droit en même temps et donc voilà et donc en gros et j'y vais en hélico parce que j'ai passé mon brevet d'hélico et que j'ai acheté un hélico ça c'est sympa aussi mais tu vois j'avais passé mon brevet d'avion quand j'avais 24 ans et j'avais pas une thune et c'est pas très cher en fait donc je veux dire c'est qu'on n'est pas obligé de on n'est pas obligé d'avoir gagné beaucoup d'argent pour pour vivre à la fin pour prendre de la distance par rapport au monde du travail quoi qui est une aliénation c'est le travail c'est l'aliénation ultime avec être avec quelqu'un que tu aimes pas c'est des deux trucs vraiment qui sont horribles quoi qu'il faut pas qu'il faut pas faire quoi et donc enfin c'est bien de travailler mais j'irai être dans un travail que tu aimes pas ou vivre avec quelqu'un que tu aimes pas c'est les deux trucs faut jamais le faire et la plupart des gens le font en fait c'est horrible voilà si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez pas quittez le ou quittez là et si vous ne faites jamais un boulot que vous aimez pas quoi mais moi je vois les gens autour de moi la plupart ils sont dans des situations comme ça et il faut juste pas l'accepter quoi et donc donc voilà donc un tiers du temps sur mon île je nage tous les jours là bas je fais des tours d'île l'hiver je mets une combi et je médite je lis je fais de la peinture aussi je vends pas encore c'est le début et voilà et puis sinon le tiers du temps restant je voyage beaucoup à l'étranger et on voyage beaucoup à deux pour faire du kai du surf bon on est la burning man aussi enfin plein de trucs comme ça et c'est assez sympa aussi et et voilà et en fait et en fait dans tout ça enfin j'ai à la fin de mon earn out quand je m'emmerdais un peu je trouvais les journées longues là chaque jour j'aimerais qu'elle fasse deux fois plus d'heures quoi donc et j'ai dit c'est vraiment en rigolant mais tu entends je comprends pas comment les gens font pour trouver le temps de travailler quoi et donc faut pas répéter ça trop mais en gros voilà le travail c'est quand tu peux éviter d'y passer trop de temps c'est génial après ou alors si tu bosses faut être dans un travail qui te passionne quoi et moi j'ai j'étais passionné par mon boulot j'ai adoré ça et maintenant que j'ai la chance de plus trop bosser enfin de plus avoir besoin de bosser mais pourquoi je bosserais quoi il ya tout ce que je fais c'est c'est plus sympa qu'aller en réunion quoi je trouve et en fait je pose quand même je pète je pose quand même presque une demi une presque une journée par semaine en cumulé avec les mails et tout mais j'ai pas l'impression de travailler quand j'aide un pote à monter une boîte quand je je décide d'investir dans une boîte qui me plaît quand quand on fait des discussions pour acheter un truc c'est hyper amusant c'est comme un c'est comme jeu aux échecs c'est un jeu de stratégie quoi donc quand tu fais ça pas trop pas tout le temps c'est hyper excitant je trouve on a un autre résultat du sondage qui est vraiment intéressant c'est penses tu que ton travail te rendra heureux et du coup il y avait une échelle de 1 à 5 1 étant pas du tout et 5 oui ça va vraiment super heureux et dans dans le 5 donc ceux qui ont dit oui ça va vraiment super heureux plus de la moitié était des gens qui voulaient monter leur boîte donc en gros ça veut dire que il n'y avait pas 23% de gens qui voulaient monter leur boîte en fait quand tu prends tous les gens qui veulent monter leur boîte la moitié sont sûrs qui vont être super heureux en gros pour la faire ça c'est à l'envers et aujourd'hui on parle beaucoup d'un phénomène qui est les bullshit jobs donc un livre un article est sorti là dessus et qui sort cette semaine en français de david gréber et il montre que les bullshit jobs c'est pas seulement être vendeur au mcdo mais tu peux être consultant chez mckinsey et faire un bullshit jobs ça plaît pas et il ya une question que j'aimerais te poser c'est si tes boîtes n'avaient pas marché et que tu avais dû être employé dans ta vie comment est-ce que fin est ce que tu aurais été incroyablement malheureux ou comment est-ce que tu aurais vécu le fait de rien non mais en fait encore une fois je pense qu'il faut enfin j'ai l'impression quand je regarde autour de moi que les il ya une capacité à être heureux qui est variable d'un individu à l'autre c'est vrai on va dire on a tous des on a tous des potes qui sont jamais contents quoi non franchement on n'est pas obligé que ce soit nos potes non plus un mais en fait des gens qui quand tu leur demandes si ça va ça va jamais quoi le gars un rhume et il te dit et c'est horrible et des gens comme ça en fait il déjà je pense qu'il faut arrêter de les voir en fait parce que ça vous pourrit la vie et puis si vous en connaissez que c'est vraiment un bon pote dites lui de changer quoi et mais c'est pas facile et voilà moi j'ai eu la chance de pas être comme ça alors j'ai pas d'où ça vient heureusement je suis pas tout seul on est nombreux il y en a plein dans la salle heureusement mais mais voilà il ya des gens qui sont vraiment tout le temps content d'eau tout le temps mécontent puis la plus agence au milieu moi je suis plutôt du genre tout le temps content honnêtement le divorce a été très compliqué dans ma tête mais une fois mais à part cette perte de ma vie j'étais à peu près tout le temps content et une des raisons je pense c'est que je suis ultra exigeant donc je donne de leçons à personne j'ai aucune légitimité là dessus mais je vous dis comment moi je vois le truc pour moi c'est qu'en fait quand un truc me convient pas et ben je l'accepte pas quoi et donc je sais pas moi si si je suis au cinéma que le film est pourri je sors parce que j'ai mieux à foutre que d'aller d'ailleurs je vais plus trop au cinéma ou si je suis en réunion et que je me fais vraiment chier et ben je me casse c'est mieux quand elle pdg mais mais c'est pour ça que c'est pour ça que j'aurais j'aurais été c'est pour ça d'ailleurs j'en veux pas aux gens qui partent ils ont bien raison si vous faites chier cassez vous quoi et je veux dire honnêtement on s'en fout et c'est là tout le monde part et donc et donc c'est vrai donc voilà donc donc c'est je pense j'aurais pas beaucoup été heureux en tant que salarié parce que parce que parce que voilà quand tu es salarié tu es moins libre et donc c'est vrai que bon en fait j'en sais rien j'ai jamais vraiment été salarié en fait donc mais je pense ça m'aurait pas tellement plu je l'ai été un petit peu quand même et et ouais moi j'aime bien évidemment la limite de ça c'est c'est d'être de rendre heureux les gens autour de toi tu vois si tu es un connard qui part sur un coup de tête tout le temps ça pourrit la vie des gens autour de toi il faut pas mais 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 en même temps souvent dans la vie j'ai l'impression que les gens se donnent plein de fausses obligations qui les emmerde tous et qui au total fait un truc lose lose genre parce que souvent les réunions où tu te fais chier l'autre se fichait aussi et en fait il fait des mails sous la table où il pense à son match de foot le lendemain et et en fait est très efficace au boulot c'est c'est pas pour faire pour emmerder les gens c'est c'est pour ça et plus vite quoi donc donc chez price on faisait peu de réunion elles étaient courtes on essayait de pas faire de bullshit et ça ça avançait pas mal quoi et je trouve c'est c'est une bonne manière de cette exigence c'est je trouve c'est un truc un truc important moi j'ai l'impression que c'est une des choses qui fait que je suis plutôt heureux c'est que voilà quand un truc me va pas je l'essaye de le changer ça paraît con mais il ya 20 ans quand t'étais à notre place quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne pour justement réussir ta vie devenir heureux être millionnaire 20 ans alors moi j'ai l'impression d'avoir 20 ans mais vous savez bien que c'est pas vrai les conseils pour être millionnaire je sais pas si c'est la bonne question déjà non pour être heureux j'ai l'impression d'avoir un peu répondu à cette question là je trouve que il faut il faut se connaître il faut être exigeant mais exigeant ça veut pas dire bosser tout le temps être exigeant envers envers tous les pans de la vie donc passer du temps avec des gens qu'on aime faire des choses qui nous plaisent vraiment ne pas si on a envie de 2 fait c'est cohérent avec ses envies aussi c'est à dire que tu as des rien de pire que des gens un peu mytho qui te tu sens de parler d'un truc tu sais très bien qu'ils le font pas vraiment mais ils n'osent pas vraiment le dire alors ils font un peu semblant ou moi je connais des gens qui font semblant de monter des boîtes en fait c'est assez marrant et comme il bon ils savent que je suis entrepreneur et tout alors peut-être ils ont un peu les boules alors ils se sentent un peu obligé je suis en train de monter un truc à bon ouais c'est un truc je peux être en parler avant et puis en fait il met qu'ils font semblant des boîtes depuis dix ans mais il faut qu'ils aient soit ils montent une boîte soit ils en montent pas et en fait il faut arrêter de faire semblant de trucs quoi donc je pense tu essaies de te connaître puis si tu connais un peu tu dis ok bon moi juste que j'aime juste à quoi je suis bon ce qui me plaît pour plutôt que je fasse tel truc et puis tu le fais à fond et puis c'est bien parce que les sinon tu regrettes quoi et je connais pas mal de gens qui regrettent pas mal de choses quand tu as 40 ans en fait c'est un peu le moment où soit tu as eu la chance comme moi et tu as déjà fait quelques trucs soit c'est le moment où tu commences à faire des trucs ou pas quoi et donc c'est un âge qui peut être stressant pour les pour les autres et donc voilà si tu arrives à 40 ans tu commences à te rendre compte qu'en fait tu voulais devenir pdg de ton groupe mais que tu étais pas dans les hauts potentiels et que les mecs considèrent que tu es un branleur ben voilà faut se remettre en question quoi faut changer de groupe faux et j'ai l'impression qu'il ya trop de gens qui qui se laisse un peu porter et puis à un moment ils se réveillent et en fait ils sont pas contents dans leur vie quoi donc c'est pas pour moi c'est régulièrement se dire mais est ce que vraiment je kiffe quoi et après bon après je vais passer pour un moine mais en gros il ya pas mal de bouquins intéressants là dessus il ya le power of now des cartels je pense qu'on en a dû pas mal vous parler donc l'idée c'était dans l'instant présent c'est un peu théorique parce qu'une fois que tu l'as dit qui est pas mais il faut essayer et ouais moi j'essaye de faire ça je dirais je dirais ça se rend et se rendre compte que que clairement ce qui drive le bonheur c'est clairement pas l'argent ni le boulot c'est la capacité à être dans l'instant présent et à et à faire ce qu'on aime faire quoi donc à pas se donner de fausses obligations à pas accepter les choses qui nous qui ne font pas du bien à pas voir les gens qui ne font pas du bien à pas accepter les relations qui ne conviennent pas plein de c'est vachement ça je pense on a une dernière question et après on prendra les les questions du public du coup juste c'est ça suit ce que tu viens de dire mais si aujourd'hui tu tu avais 20 ans 23 ans peut-être que tu étais à hc ou tu sortis de hc qu'est ce que tu ferais justement est ce que tu remontrer ce que ce serait encore une boîte que tu montrais pour être heureux où est ce que tu trouverais ton bonheur autrement sachant qu'aujourd'hui beaucoup plus de gens montrent leur boîte est ce que tu qu'est ce que tu ferais à notre place bah avec l'expérience que j'ai bon ça dit fait si j'étais vraiment disons le conseil que je donnerais parce que si moi là j'avais 20 ans je j'aurais des moyens de gagner de l'argent sans trop travailler j'écris un livre là dessus ce sera un abonnement non mais en gros en gros en gros en gros quand tu comprends un peu un secteur comme la tech moi maintenant je peux gagner de l'argent en travaillant vraiment très peu donc comme je suis quand même un peu un branleur là aujourd'hui à mon avis si j'avais 20 ans j'essaie quand même à mon avis de gagner un peu de l'argent sans trop travailler pour aller faire du kite mais c'est parce que j'ai c'est parce que je suis vraiment dans une logique de de kiffer quand j'avais 20 ans j'étais pas de logique de kiffer le quotidien je dis de conquête je voulais être le meilleur avoir une super boîte et gagner de l'argent et avoir un grand appart et je schématise un peu mais il y avait un peu de ça j'étais encore là dedans et je pense qu'un des trucs pour être redire c'est de se déprogrammer si vous êtes à hausser c'est pas par hasard c'est qu'a priori vos parents vous ont inculqué une logique un peu de compétition d'être en tout cas des bonnes élèves de faire les choses bien d'être le meilleur et c'est je pense pas que ça rende vraiment heureux donc moi je vous invite à vous demander de voilà est ce que est ce que c'est ce mindset dans lequel vous êtes est ce que ça vous rend heureux est ce que à chaque fois que vous faites une activité une nouvelle activité vous avez envie d'être le meilleur tout le temps moi je suis comme ça je le suis de moins en moins ça tombe bien parce que je fais trop d'activités pour être le meilleur de toute façon mais en gros pas ça me rendait pas tellement heureux parce une forme d'aliénation si dès que tu fais un truc tu veux être champion du monde et ben tu t'es tout le temps essayé comme ça bon et c'est un peu chiant en fait tu profites pas assez du truc et donc voilà moi je suis content de m'être déprogrammé de ça en même temps quand tu as 20 ans tu es quand même là dedans et c'est sympa d'avoir l'énergie de 20 ans de faire plein de trucs donc donc je sais pas je dirais ça dépend un peu des gens honnêtement gagner pas mal d'argent avant 30 ans pour arrêter de bosser c'est assez cool je recommande bon si tout le monde fait ça on aura un problème de chômage mais mais sinon plus sérieusement j'aurais envie de remonter une boîte je pense j'ai vraiment adoré ça il ya un secteur en particulier parce que les commerces aujourd'hui c'est peut-être plus en e-commerce faut monter amazon c'est trop tard non tu peux tu peux non bah dans la dans la tech il ya plein de choses dans la tech il ya plein plein de choses passionnantes mais après je vais vous dire des choses que fin j'ai vu on peut parler des gaillons mais bon après il ya voilà il ya pas ça sont tous les ans il ya un nouveau truc qui arrive et l'idée c'est c'est vraiment plus facile de monter une boîte sur le nouveau truc qui arrive si tu prends pas trop tard parce que c'est plus facile de lever des fonds c'est plus hype il ya plus de choses qui se passent donc voilà donc je pense que j'essaierai de faire un truc un peu comme ça après j'aurais envie que ça ait du sens donc je pense que j'essaierai aussi d'aller dans un truc utile pour les utiles pour les gens en restant détendu sur le fait qu'on est ça aussi ça aide un peu quand vous avez une petite crise vous rappelez qu'on est une colonie de fourmis sur un tas de boues parmi des milliards de planètes comme ça qui tourne dans l'univers et que tout ça n'a pas grand sens donc c'est pas très grave quoi ça aide à se détendre je pense quand on a quand on a 20 ans et qu'on veut devenir le maître du monde mais voilà j'essaierai de pas forcément essayer de devenir le maître du monde mais de faire des trucs qui m'intéressent et en fait c'est un truc pas évident à trouver c'est si tu t'impliques passer dans quelque chose ça t'intéresse pas et si tu t'impliques trop ça te bouffe la vie j'essaierai de trouver ce cette balance qui probablement serait beaucoup dans le fait de bosser énormément parce que parce qu'un moment tu as envie de prouver que tu peux le faire et de moi je pense que je serai comme ça ok top merci beaucoup du coup on va prendre vos questions je pense qu'on va faire passer des micros n'hésitez pas du coup je voulais savoir à quel point en fait hc en fait ça t'a aidé dans ton expérience entrepreneuriale alors ça m'a aidé beaucoup ça m'a aidé beaucoup hc ça m'a donc j'ai fait plein de super potes j'ai passé un super moment sur le campus déjà c'est quand même génial j'ai fait des super potes donc plein que je revois beaucoup ça c'est top aussi et je pense que ça m'a alors hc entrepreneurs j'ai adoré franchement fait le si vous n'êtes pas encore en troisième année il ya d'autres majeurs génial mais mais moi j'ai vraiment adoré et parce que tu es au contact de gens qui ont monté des boîtes et en fait tu tu je trouve ça hyper enrichissant c'est hyper varié tu fais plein de choses variées tu fais genre six ou sept missions sept je crois en un an bon j'ai pas d'action mais mais vraiment j'ai trouvé que c'était top et ça m'a vachement appris hc entrepreneurs au fait d'y aller sans se poser de questions quoi tu vas voir des mecs qui ont trois fois ton âge et et il te considère d'égal à égal parce que voilà il ya le diplôme hc enfin je pense à être un peu disons et donc ça m'a vachement appris à faire à faire ça en fait mon vm avait vachement appris à faire ça avant ouais vis-à-vis de moi même enfin là une sorte de confiance un peu et puis un peu de crédibilité aussi après bon j'ai eu la chance que price marche assez vite donc assez vite j'étais plutôt le pdg fondateur de price que un ancien étudiant un ancien hc mais mais quand même pour mon premier tour de table c'est sûr que ça a joué c'est mieux d'avoir fait hc que rien du tout quoi et maintenant je pense que tout le monde s'en fout un peu mais mais même autour bon ouais au moment des tours de table il ya un côté rassurant et puis un petit peu le réseau quand tu appelles des gens j'ai chopé des axes des investisseurs comme ça non c'est un hc machin ça ça peut marcher pas mal pas mal et et puis et puis bon il ya plein d'hc dans la tech et donc en fait c'est con mais quand tu vois un hc pour autant c'est pas forcément c'est pas ton pote si tu étais pas je sais même même je sais même temps que lui mais il ya un petit truc qui se passe je trouve ça c'est sympa et je veux pas critiquer c'est que scp etc mais enfin il ya dix fois plus d'hc que des secs ou de scp dans la tech il ya vraiment un truc et il ya un truc d'être la meilleure école d'une filière c'est toute façon que que les gens un peu un peu dingue un peu voilà ils y sont quoi ils sont pas dans les dans les autres écoles sauf exception et donc et donc vous avez de la chance d'avoir ça à chausser c'est à dire qu'il ya il ya des gens géniaux partout il ya des gens géniaux qui ont fait aucune étude et d'ailleurs et ou des mauvaises études et d'ailleurs entre guillemets mauvaise dans la tech dans les dans les mecs super successfull et un super successfull j'ai l'impression que tu as moitié d'hc enfin non moitié pardon moitié de grandes écoles et moitié de cancres c'est vraiment assez étonnant c'est à dire que je pense que tu as des gens qui est plutôt des gens un peu créatifs et faut pour monter une boîte faut être un un minimum un petit peu rebelle tout petit peu un pas méchamment mais un peu genre je prends des risques je veux pas faire comme tout le monde et ben et ben tu as des gens qui ont fait des grandes écoles qui avaient ce gène là mais ils étaient bon élève aussi donc non et puis tu as des gens qui ont fait aucune étude ou ont raté leurs études parce qu'ils s'en foutaient et ils ont ce truc là et tu as vraiment les deux les deux les deux profils et mais évidemment les grandes écoles sont surreprésentés parce qu'il n'y a pas la moitié des français qui ont fait des grandes écoles alors que vraiment dans la tech peut-être une moitié des patrons des ou des ou des patronnes et si yo et si est on fait des grandes écoles donc ça c'est c'est quand même assez quand même agréable quand a fait voilà quand a fait hc parce que battu tu connais les codes tu sais comment leur parler leur parler etc ça c'est pas inutile bonsoir j'ai une question et je pense que ça part parlera beaucoup de gens qui ont envie envie de de monter une boîte après avoir fait hc on a choisi de faire une école de commerce pas de faire une école d'ingénieurs et comment est ce qu'on peut monter une boîte dans la tech sans avoir forcément les compétences techniques les compétences en informatique en coding toutes ces choses là pour toi un associé tech à moins que tu saches coder mais mais il ya plein d'achat c'est qu'il ya des hc qui savent coder c'est pas mon cas moi j'ai jamais appris à coder la tech m'intéresse mais je suis pas un passionné de tech je suis pas un énorme geek et j'ai eu mon premier smartphone en 2010 c'était un htc encore une fois c'est pas brillant tu vois et bon ça il faut ça a été créé en 2007 pour mémoire mais mais quand même tous mes potes de la tech qu'ils avaient tous des iphone et moi je suis pas bon par contre ça m'intéresse parce que je suis plutôt paradoxalement un scientifique un ingénieur un matheux ça m'intéressait de comprendre mais j'ai eu un associé tech qui était super fort et il était super fort et c'était vachement bien et et quand j'investis il ya peu de projets où j'investis où j'accepte que la tech soit outsourcée c'est rarement pas à moins que ce soit que la tech soit un petit vraiment un petit bout de la boîte mais mais en général j'ai ainsi plus dans les boîtes assez tech et donc je veux que la tech soit une source et in a hausse pardon et c'est tellement plus rassurant quand un des associés qui est tech quoi donc bon on va en chercher mais il y en a plein des tech en france et il y en a plein qui veulent monter des boîtes mais qui qui ont l'impression qu'on a appris quelque chose à hc et donc faut profiter un peu de ce quiproquo donc ils pensent qu'on peut monter des boîtes ils pensent qu'on sait des trucs qui savent pas on sait que nous on sait pas mais mais on peut arriver à aller aller convaincre comme ça merci beaucoup on va prendre une toute dernière question s'il y en a trois on peut peut-être faire les trois dans sinon c'est horrible dans la commande il ya combien de questions trois questions je fais par quatre questions et on prend en prendra deux ensuite celle là et celle là parce que on a un peu pris par le temps d'accord très bien bonsoir pierre merci pour ce discours ces propos c'était particulièrement intéressant d'autant que vous livriez votre pensée donc je trouve ça intéressant aussi sur le plan personnel je vais revenir sur un point que vous évoquez tout à l'heure vous disiez que vous embiochiez des gens par le feeling que vous souhaitiez travailler avec par avec des gens sympathiques quelle est la part de l'humain dans le professionnel est ce que vous pensez que la personnalité joue un grand rôle dans le succès la réussite pro ou pas ouais ouais énorme alors c'est marrant parce qu'il ya il ya ce mythe du patron un peu irascible pas sympa etc bon ça marche steve job manifestement était insupportable mon apple c'est pas mal mais honnêtement je moi je comprends pas que ce soit possible en fait parce que je comprends pas comment des gens normalement constitués vont bosser pour un connard alors je dis pas que parfois il ya sûrement des gens qui m'ont qui m'ont trouvé con et insupportable mais mais quand même j'essaie d'être sympa et d'être plutôt avenant et quand et quand j'arrivais au bureau le matin je faisais des sourires et les gens avaient l'air d'être content d'être là quoi et déjà moi titre personnel j'envisage pas de déjà bosser tous les jours j'ai du mal mais si en plus je devais bosser tous les jours mais que que c'était ce serait avec enfin que c'était avec des gens pas sympa pour moi c'est insupportable la vie ne personne ne mérite ça quoi on devrait tous pouvoir bosser dans une boîte où les gens sont sympas et agréables donc donc je trouve que c'est très important d'être une ambiance positive pour soi même et puis pour attirer les talents donc donc oui je trouve ça indispensable après encore une fois il ya des contre-exemples et j'en connais jean que je connais des gens qui ne sont vraiment pas très sympa pas très agréable qui ont monté des belles boîtes je suis toujours étonné peut-être qu'ils ont vite recruter des gens un peu sympa et qu'après il tu vois mais 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 parce que parce que des gens qui qui sourient jamais qui font la tête c'est au quotidien c'est quand même usant quoi et donc je pense que c'est sans être forcément un clown si tu arrives à si tu as de l'empathie si tu arrives à montrer aux gens que tu t'intéresses à eux et que c'est vrai ça change tout enfin quand tu vas bosser tous les jours je parlais pas forcément le fondateur mais les équipes t'as quand même vachement plus envie de donner à fond pour un mec qui qui te fait des sourires et qui demande si ça va et qui te remercie quand tu fais un truc bien quoi ça me paraît ça me paraît une évidence quoi donc pour moi c'est ouais c'est très important ok donc vous parlez beaucoup enfin vous dans votre discours vous avez pas mal insisté sur le fait de monter des des boîtes avec vous c'est pas un discours quand même fait un peu peur là je sais pas comment appeler ça mais de monter des boîtes avec vos potes d'être avec vos meilleurs potes je vous demandais même si c'est un peu classique comment vous gérez ça dans entre le monde professionnel et le monde personnel et aussi je sais pas vous par exemple si vous mettiez des barrières dans la relation que vous avez avec vos potes si vous avez des difficultés à mélanger les deux alors le pro et le perso non après il ya la question de l'argent qui se pose et la question de l'emploi du temps en fait c'est que quand tu as un emploi du temps complètement flexible tu te retrouves un lundi soir vous la faire la fête et puis évidemment tes potes boss des trucs comme ça bon tu peux attendre le week-end mais mais en gros voilà quand tu as une vie qui est complètement en décalage avec la vie de la plupart des gens ben faut le gérer ça se passe bien mais mais c'est un truc à apprendre quoi à gérer pareil pour l'argent c'est à dire qu'à un moment si tu es habitué à des supers hôtels à voyager en business si tu quand tu vas avec tes potes qui n'ont pas une thune tes voyages en écho et tu vas dans un formule 1 ça te fait un peu chier quoi donc les réponses à ça c'est le faire quand même et que tu rendes compte qu'évidemment ce qui compte c'est d'être avec tes potes évidemment c'est de temps en temps les invités mais faut faire attention à ça donc ça peut être trouver des prétextes tu vois quand c'est ton anniversaire tu fais une tu fais un week-end quand tu es bon parce que comme ça voilà pour pas entretenir les gens sinon ça crée une relation qui est pas bonne après quand c'était vieux potes et tout il ya normalement pas de problème mais bon faut faire attention ou sinon aider tes potes à créer des boîtes comme ça ils deviennent riches aussi et et en fait j'ai plein de potes qui créent leur boîte et donc deux de mes plus anciens potes qui ont monté une boîte qu'ils ont vendu ils ont gagné pas mal d'argent ça c'est hyper cool mon meilleur pote c'est mon associé mon autre meilleur pote il a monté une boîte qui est en train de cartonner et en fait ça paraît con mais mais j'ai en fait dans mes amis j'en ai alors j'ai toute une partie d'entre eux qui ont pas fait grand chose certains habitent encore chez leurs parents c'est assez marrant toute une partie qui ont qui ont monté des boîtes qui sont en train de marcher ça c'est hyper excitant parce que souvent j'ai investi chez eux etc et puis pas mal de potes aussi que j'ai rencontré plus récemment qui souvent était déjà des entrepreneurs que j'ai rencontré un peu dans le boulot ou par le galion qui est une asso que j'ai cofondé qui envoie des entrepreneurs faire du kait et du surf à ta gauche et donc voilà c'est un peu les différents groupes d'amis que j'ai c'est génial de garder les anciens amis les potes du début c'est hyper important moi j'ai cette chance j'ai fait enfin c'est un conseil à vous de nous aussi fait attention à ça quoi c'est deux parce que les il ya un truc tu peux jamais reconstruire c'est c'est les souvenirs quoi les souvenirs en commun et donc avoir des potes que tu connais depuis 20 ans ou 25 ans c'est génial donc vraiment faut faut vraiment essayer de les garder et puis pas très compliqué en plus enfin voilà ça vaut le coup et après c'est vrai que voyez aussi des c'est vrai aussi que maintenant comme comme je me connais mieux il ya des gens assez vite je clique avec eux parce que je vois là je vois tout de suite qu'on a des points communs et ça c'est assez top mais mais ouais c'est faut gérer l'argent il faut gérer un peu le côté après mais tu vois c'est bien les gens quelqu'un qui est là pour pour que tu lui paye des coûts en boîte honnêtement ça se voit assez vite quoi donc c'est pas trop compliqué je trouve bonsoir donc merci merci pour votre présence ce soir parce que c'était vraiment très inspirant en fait donc je me demandais par rapport au fait que les justement aujourd'hui beaucoup de personnes créent et créent leur boîte à la sortie de des grandes écoles et qu'en parallèle il ya justement de plein de de nombreux grands groupes qui se placent vraiment en presque enfin de manière assez monopolistique sur 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 certains secteurs notamment dans la tech je me demandais dans quelle quelle mes chaussures parce que je sais qu'après il va falloir marcher pardon je me demandais dans quelle mesure justement le la tendance de start up en elle même pas au sein d'une entreprise a encore vraiment enfin un avenir est ce que c'est pas une manière de s'éparpiller que de justement de de pas rassembler toutes les forces pour pour créer quelque chose de plus commun tu veux dire au niveau d'un état de se mettre de mettre des choses en commun au niveau tout simplement des étudiants qui sortent d'une école qui veulent tous créer un peu leur boîte à tu pourrais la créer ensemble comme ça ouais voilà de rassembler dans certains domaines pourquoi pas le après nous on était cinq cofondateurs pour price j'étais un peu plus cofondateur que les autres mais en fait on était vraiment cinq au départ et c'était génial et donc j'aime bien les j'aime bien quand il ya plusieurs cofondateurs il n'y a pas de règles mais quand tu es tout seul quand tu fais des conneries il ya personne pour te le dire c'est plus difficile et et au moins quand tu es plusieurs ça veut dire que c'est des gens complètement fou ils se mettent rarement à plusieurs quoi et donc c'est à plusieurs personnes ça veut dire au moins qu'ils sont pas complètement barrés j'ai perdu beaucoup d'argent dans une boîte d'un d'un mec qui était un voyou qui est un hc d'ailleurs qui était un voyou complètement star b et c'est pas bon honnêtement c'était clinique son truc et bon ben il était il aurait été avec quelqu'un d'autre il se serait tué quoi et donc 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 quelque part en ayant plusieurs cofondateurs quand investi t'évite t'évite d'être des complètement fou donc ça c'est un plutôt un truc côté investisseur après côté entrepreneur je pense que site arrive à être plusieurs c'est hyper puissant si ça marche ça peut tuer la boîte si ça marche pas donc voilà c'est ça qu'il faut qu'il faut gérer quoi sur le côté est ce qu'il ya de la place pour les start up etc on dit ça tout le temps en fait et tout le temps quand tu as des gens qui commencent à être installés dans un secteur ils vont te dire l'âge d'or est terminé mon gars passe ton chemin les rentes sont installés en fait c'est marrant un moment j'ai cru ça aussi à quelques années j'ai eu l'impression que que voilà on avait avec le commerce avec les mots le mobile etc on avait quand même tu vas trouver la plupart des trucs et que ça allait être une période moins créative mais en fait c'est pas vrai j'ai l'impression que c'est rendant des pertes de plus en plus créative et je pense ça va durer parce que les technos vont très très vite les puissances de calcul vont très très vite les les gens ce l'éducation dans le monde va très très vite il ya de boucle de plus en plus de gens qui sont éduqués d'avec une vision globale de ce qui se passe dans le monde avec l'envie de faire des choses l'esprit d'entrepreneur enfin l'esprit entrepreneurial se développe à toute vitesse dans le monde donc pour moi on est on est au début d'une énorme aire de création quoi en espérant que le monde va pas exploser mais mais je suis forcément je suis plutôt optimiste là dessus donc donc je pense qu'on va enfin pour moi vous êtes un endroit au moment génial pour créer des boîtes beaucoup plus génial qu'il ya qui a vingt ans un moi j'ai créé price c'était juste après l'éclatement de la bulle internet c'était c'est pas pour dire que j'ai du mérite mais l'avantagé pas de concurrents mais par contre pour lever des fonds j'ai dû aller moi j'avais 100 actionnaires j'ai dû voir 200 personnes c'est limite c'était mis du porte à porte quoi donc à un moment aujourd'hui ça va beaucoup beaucoup plus vite quand on a commencé à mettre nos serveurs on a dû acheter des serveurs les foudre dans une salle blanche avec un mec qu'il est aujourd'hui tu vas tu vas sur sur amazon sur le cloud et puis quand tu as un pic de trafic tu payes trois euros de plus à l'époque quand il y avait un pic de trafic fallait acheter des serveurs et puis qu'il n'y avait plus le pic de trafic tu gardais tes serveurs on est là les créer une boîte tech aujourd'hui ça je vois là ça jamais été aussi facile le problème c'est comme c'est plus facile il ya plus de gens qui le font donc il ya plus de concurrence donc voilà mais au total ça fait plus de création je trouve pas je trouve pas c'est sûr quoi c'est à ce mesure merci beaucoup je pense qu'on va maintenant passer au buffet merci beaucoup pierre merci à vous parce qu'on peut l'applaudir merci beaucoup merci beaucoup louis et corentin aussi d'avoir modéré merci à l'équipe d'hc débat que vous repérez facilement puisqu'ils sont en costume merci aussi à l'équipe de star tech à louis et corentin qui ont modéré le débat comme qui a fait l'introduction merci à qpv pour la magnifique enquête et si vous voulez passer au buffet c'est par là-haut prenez le petit escalier vous allez trouver merci beaucoup